Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité judiciaire ce soir, la Chambre d'appel de l'accord pénal international CPI a rejeté aujourd'hui tous les moyens d'appel soulevés par la défense de Laurent Gbagbo que vous voyez en image devant la Chambre à préliminaire 1 sur sa détention. L'ex-président ivoirien qui a participé physiquement à l'appel restera encore en prison parce que les juges n'ont pas fait l'unanimité sur sa demande de liberté provisoire. La majorité des juges de la Chambre d'appel ont décidé que Laurent Gbagbo poursuive sa détention à l'AE. En bref, plus de trois ans après leur procès, les ex-barons de la filière Café Cacao seront situés enfin sur leur sort. Demain, dans la grande salle d'audience du tribunal des flagrants délits du palais de justice d'Abidjan, elle sera rendue par le président du tribunal, Ahmed Koulibaly. Et puis ce matin, s'est ouverte à l'hôtel ivoire la rencontre du haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Cette réunion, qui coïncide avec le jubilé d'or de l'Union africaine, abordera la question des 50 années de gestion des conflits en Afrique pour l'organisation de l'unité africaine. En santé, on s'intéresse à l'AVC. L'accident vasculaire cérébral tue ou peut laisser des séquelles irréversibles. C'est pourquoi il existe une journée mondiale de l'AVC, célébrée aujourd'hui 29 octobre, pour attirer l'attention. L'objectif principal de cette journée est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique, en les incitant à faire attention aux symptômes de la maladie. On en reparle dans le 20h avec la célébration de cette journée, ici à Abidjan. Après Niamey, Abidjan et Ouaga, la capitale béninoise, accueillent les élus locaux de l'espace UEMOA pour la 4e Assemblée Générale du Conseil des Collectivités Territoriales, CCT. Au cours de ses assises, les maires, présidents du conseil généraux, régionaux et du cercle de l'espace économique et monétaire ouest-africain vont élaborer le budget 2014. Ils se plancheront ensuite sur la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière et la mise en place d'un réseau de journalistes pour élayer l'information. Il vient d'être publié à Washington le rapport annuel du groupe de la Banque mondiale Doing Business qui mesure chaque année la facilité de faire des affaires. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays ayant réalisé la plus grande réforme en l'espace d'un an. Le pays a gagné 10 points. La Côte d'Ivoire est passée au 160e rang sur 189 pays en 2014. Le moteur de cette performance entre à autres le guichet unique des formalités d'entreprise et la réduction des frais notaires. En République démocratique du Congo, les soldats de l'armée régulière, épaulés par les casques bleus de l'ONU, infligent depuis près d'une semaine maintenant des revers aux combattants du M23 qui, selon le chef de la MUNISCO, est quasiment fini en tant que force militaire. Reportage. A la une de la presse congolaise ce matin, la spectaculaire offensive des troupes gouvernementales dans l'est du pays. En quatre jours seulement, l'armée appuyée par les forces de l'ONU a reconquis les bastions des rebelles du M23 occupés depuis plus d'un an. Une reconquête éclaire qui s'explique par plusieurs raisons. L'administration Obama a exigé du Rwanda de ne plus soutenir le M23. Ça c'est important, un facteur important. Les gouvernements aujourd'hui commencent à payer la solde, la solde commence à arriver en entièreté auprès des militaires au front et à ce moment-là, les militaires sont requinqués, le moral au zénith, les résultats ne pouvaient que suivre. Chassés de leur fief, les rebelles se sont repliés dans les collines de Bounagana, à la frontière ougandaise. Et face au risque de contre-offensive, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. Seule issue possible pour éviter une escalade de violence, la reprise des négociations de paix suspendues depuis trois semaines. Nous espérons que le mouvement rebelle a bien été châtié et que les négociations vont reprendre. Du côté du gouvernement, le ministre de la Défense a dit que Kinshasa était prêt à négocier. Une affirmation pour le moment non confirmée par Kinshasa, mais pour certains représentants politiques congolais, pas question de négocier avec la rébellion. Le M23 a été déclaré par la communauté internationale comme étant une force négative. Alors comment la même communauté internationale va demander encore au gouvernement de la République démocratique du Congo d'aller négocier avec une force négative ? C'est comme si vous demandez aux États-Unis d'aller négocier avec Al-Qaïda. Signe du recul massif des rebelles, des centaines d'habitants qui avaient fui les combats ont repris la route pour rentrer chez eux. Du soir, en bref et en image, avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale après une victoire ce mardi, cet après-midi même, sur le Maroc, 2 buts à 1. Et puis en bref, en France, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé la suspension de l'éco-taxe. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure. ...